Qu'est-ce qui concerne l'agriculture pour l'agriculture ? L'agriculture, comme vous le savez, c'est le programme central du plan de développement que nous avons proposé aujourd'hui. Pourquoi ? Premièrement, parce que 75% de nos compagnies vivent dans ce secteur rural. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement même, ce sont des choses qui vont ensemble. Mais la deuxième chose, c'est que certains secteurs apportent 300 écoliers. La présence économique dans ce secteur pourra nous permettre de rejouer les problèmes d'emploi du secteur rural, mais c'est également un secteur où, avec l'agro-industrie, nous pourrons aller au très rapidement. J'ai donné chaque fois ces exemples en ce qui concerne le secteur du coton. La production connoisse que nous avons fait partir en 1980, de 8 000 tonnes à 40 000 tonnes en 2020, devraient nous permettre d'atteindre très rapidement 200 000 tonnes de pollution. Avec 200 000 tonnes de pollution, c'est pratiquement 700 000 personnes que nous utilisons dans ce secteur commun. Ce n'est pas uniquement la culture du coton. Quand vous utilisez le coton, vous avez le problème d'engrais à ressources, vous avez le problème de soins phytosanitaires à ressources, vous avez le problème des routes secondaires à faire, notamment les pistons à l'évolte, mais vous avez également le problème de la récolte, le problème de la filature, le problème du tissage du coton, le problème de la transformation du coton-grain à huile dans l'oléacité. Je crois que tout ceci est une chose que nous pouvons faire très rapidement, et c'était notre programme à l'école quand on a supporté ce secteur-là. Voilà en quoi l'agriculture est importante. Mais je prends un secteur que je connais bien également, le secteur du riz. Dans la zone de Monchon que je connais bien, nous avons encore aujourd'hui 169 000 hectares qui n'ont pas été armés. Le riz, c'est d'abord l'eau. Tant que vous n'avez pas maîtrisé l'eau, vous ne pouvez pas produire. La maîtrise de l'eau, donc l'aménagement du secteur, comment on l'appelle ? Le Cap-Axel où on a à peu près 4 000 hectares, nous pouvons le faire générativement. Et d'une année sur l'autre, ce sont des planteurs, des riz, nous allons en faisant des agriculteurs, qui vont s'installer pour récolter du riz là-bas, pour le planter, le récolter. Il faudra pour cela qu'on leur donne des sements de ces terres, mais qui sont adaptés, comme c'est le cas par exemple de l'héritage qui est prouvé pour la plus de l'eau. Il faudra qu'on leur donne de l'engrais et qu'on leur apprenne surtout à utiliser cet engrais et à utiliser ces sements. C'est pourquoi la formation d'instructeurs rapide pour pouvoir assister nos paysans, pour qu'ils cutent le secteur de cette économie rurale de subsistance, pour arriver à une productivité plus importante, est en mon sens un objectif immédiat. Je prends toujours dans cette région, le riz qu'on y plante, qui est le riz guinéen habituel, c'est le Pagamalé, nous obtenons à peine 800 kg à l'héritage. En améliorant le planter, en maîtrisant l'eau et en faisant en sorte qu'on mette un tout petit peu d'engrais, vous arrivez à 3 tonnes très facilement. C'est là, je suis le président qui fait changer 3 tonnes de riz, pas 10, pratiquement 1 tonne et demi de riz à l'héritage, 1 tonne et demi à l'héritage. Quand vous savez que le sac de riz vaut plus de 100 000 tonnes aujourd'hui, vous voyez un peu ce que c'est comme revenu pour un paysan qui peut faire cela 2 fois, peut-être même 3 fois dans l'agriculture. Donc quand je parle de l'agriculture, c'est quelque chose de parfaitement clair dans ma tête, puisque moi-même, j'ai des plantations de cocotiers, de palmeaux, 350 hectares de cocotiers, 300 hectares de palmiers, où on a aujourd'hui plus de 200 personnes qui travaillent en permanence, qui récolte cette plantation et qui sont au tout cas. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de spéculation, c'est que ce n'est pas uniquement la récolte du palmiers ou du coton, c'est que derrière cela, on fait du riz. Dans le cas du coton, le reste d'engrais qui reste, on fait du maïs. Dans le cas du coton ou du palmiers, l'intercalaire, on fait du manioc, on fait des lumières, on fait du tarot. Donc la productivité va augmenter. Cela nous permet d'atteindre des conséquences alimentaires et c'est la raison pour laquelle on en a fait le point central de notre programme de développement économique et social. Cela ne veut pas dire qu'on va diminuer les effecteurs, mais ceci touche la majorité de nos compatriotes et c'est le meilleur moyen d'arrêter l'exode rural. Je veux que, dans cette explication qui soit claire dans l'actérisation, que je ne suis pas en train de demander à tous les jeunes de devenir avec la daba, de cultiver le sol. Non, c'est un symbole. La réalité, c'est que la culture de ces productions entraîne d'autres emplois qui sont directement liés à l'agriculture, surtout l'agriculture d'exportation que nous allons développer. Je viens de parler de ces productions, j'ai parlé du riz, il y a également le palmier à huile, il y a l'éveillard en forêt, il y a le café que nous n'avons pas suivi, il y a le... Comment est-ce que ça ? Le cacao, que nous pouvons commencer à introduire, qu'on a déjà introduit. Dans notre zone, j'ai parlé du palmier à huile, j'ai parlé de riz, je peux parler de l'anacardier. C'est quelque chose qui est développé tout seul, de manière un plan à suivre. que nous allons organiser, et dans des zones difficiles, arides comme ça, que nous allons recensées en ce temps, l'anacardier, on peut le faire, comme si l'on dit, le cacao à huile, et ce que c'est quelque chose, on peut étendre 500 000 hectares, pour permettre le reboisement en même temps, mais également la production de l'anacardier aujourd'hui, est un peu l'incurant très bien avec la Chine. Notre programme pour l'agriculture est un programme pour renouveler, disons, la productivité ici, pour permettre également aux jeunes gens, dans le secteur de l'agriculture du travail, ce que j'ai expliqué dans le secteur de planting, c'est la même chose que nous allons entreprendre en améliorant les conditions de ce qu'on fait en VAR, c'est la même chose que nous allons faire pour la pêche continentale notamment, et je crois que, de cette manière-là, comme les pays qui ont adopté cette politique, la Guinée s'en sortira mieux, et nous aurons un meilleur environnement, une meilleure amélioration des conditions de vie des paysans à la base. Cette monnaie acquiert un peu plus de valeur, en faisant en sorte que la monnaie soit plus stable, pour améliorer les conditions de vie des paysans, parce que l'argent qui s'étienne aura beaucoup plus de valeur pour acheter les marchés des paysans. Cela se fera simplement par une gestion de l'État qui sera un peu plus concentré sur le fait que les finances publiques seront limitisées, que nous dépenserons moins d'argent, que nous allons en engranger beaucoup plus, que nous allons recevoir beaucoup plus d'électeurs, que nous allons reconstruire, que nous allons avoir un débit, et nous allons stabiliser la monnaie du Rennes, pourquoi pas, dans les années à venir, le retour de lui, c'est en fait un 30 000 $, à partir de là, les prix de produits d'importation pour un pays socialiste. Je ne veux pas nous baser une nouvelle cible d'importation. Notre objectif est de faire en sorte que l'essentiel de ceux qui vont se fonctionner dans ce pays, c'est que nous avons une monnaie stable, ça ne permettra d'acheter moins cher, mais ça fera en sorte, de les guinéens au quotidien. Nous verrons le plus diminué dans le cadre de la ménageuse, et c'est un objectif majeur. Cela se fera en étirant mieux la marche en étoile, cela se fera mieux en distribuant les crédits dans le secteur de développement et le plus, cela se fera mieux en n'ayant pas un déséquilibre futureté qui ne soit pas acceptable dans le cadre de la convergence que nous avons, notamment dans la ZMAO et dans les pays auxquels nous emparcerons ensemble. ne peuvent pas se mettre en forme de travail. Le fait de la sortie d'une identité par rapport à d'autres, en faisant croire que les supérieurs ou que la puce des droits de d'autres est un danger. Nous devons nous éloigner de cela. La guinée doit être le projet, non seulement de l'unité nationale, mais la culture peut être la manifestation partichée, la manifestation qui permet d'attirer les autres à vous et de leur faire comprendre que l'ouverture, elle se fait ensemble. C'est dans cela que la culture veut être un phénomène d'intégration et c'est dans cela que je le perçois dans cette question que c'est ce que nous avons à traverser. Il faut que les guinéens perçoivent les autres guinéens, chaque guinéen perçoive les autres guinéens comme étant des concitoyens. Ce avec lequel il a à vivre dans un espace qui a été clairement identifié de l'entour de 245 000 km² mais qui va avoir un partage avec 10, 20, 30 ethnies, groupes, ethnies, communautés différentes et peut-être des cultures complémentaires, mais pas totalement identiques. Donc je perçois cette culture-là comme un phénomène qui permettra d'intégrer mieux les différents groupes de notre pays mais également comme étant quelque chose que nous allons proposer aux autres pour dire voilà l'identité culturelle de la guinéens. Nous l'avons fait à un moment donné dans un contexte totalement différent mais je crois que la culture aujourd'hui pourra se développer encore mieux quand nous aurons une meilleure condition de vie. C'est pas se tromper. L'essentiel du débat que nous avons aujourd'hui est lié à la condition de vie de notre quotidien. Si les guinéens ont acté à plus de facilité dans leur vie quotidienne, ils s'ouvriront plus. Ils auront beaucoup plus de capacité à capturiser. Ils auront beaucoup plus de possibilités à comprendre que ce que nous avions en commun peut nous amener nous loin. Voilà pourquoi en dessous de tout ce que je viens d'expliquer c'est-à-dire au fond de tout cela le processus de développement économique et social est très important que ce que nous allons faire. Alors encourager le développement du territoire dans le pays cela est facile parce que c'est un pays riche de cultures notamment de tous les arts et de autres. Nous allons réussir nous allons continuer à nous pousser et à encourager cela. Mais il est loin de moi d'indiquer que c'est l'État qui va imposer une forme de culture ou une direction dans la culture ou les arts. Ce sera un phénomène qui viendra pour nous qui sera un peu et qui va se tracer pour donner peut-être à l'horizon des années à venir d'une culture nationale du même qui sera notre identité commune à tous les cultures sociaux et à toutes les cultures. C'est bon.